Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Je m'appelle Rachel Lemelin du Service des communications et des relations avec les diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite, au nom de la direction de l'UQTR, la plus cordiale bienvenue à cette remise de doctorat honorifique de l'Université du Québec par l'UQTR à Mme Maryse Lassonde. Sans plus tarder et afin d'ouvrir officiellement la cérémonie, je vous prie, chers invités, de vous lever afin d'accueillir le défilé universitaire. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter nos invités d'honneur de la soirée que je prie de se lever à l'appel de leur nom. Tout d'abord, la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean. La présidente du conseil d'administration de l'UQTR, Mme Lyne Pépin. Le recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchet. Notre chère lauréate, Mme Maryse Lassonde. Parmi les dignitaires, nous retrouvons aussi le vice-recteur aux ressources humaines, M. Olivier Malot. Le doyen de la recherche et de la création, M. Jean-François Miller. M. Miller représente aujourd'hui le vice-recteur à la recherche et au développement de l'UQTR, M. Sébastien Charles, qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres ce soir, ainsi que le secrétaire général de l'Université, M. Éric Amelin. Nous sommes aussi très fiers de compter parmi nos invités des membres du conseil d'administration de l'UQTR, des directeurs et directrices de divers départements de l'Université, des membres du corps enseignant du département de psychologie, des retraités également, des chercheurs du groupe Cognac, le groupe Recherche-Cognition, Neurosciences, Affects et Comportements, ainsi que Mme Lucie Sicard, de la fondation de l'UQTR, représentant M. Daniel Milot, directeur général. Enfin, nous adressons de chaleureuses salutations aux représentants du Conseil supérieur de l'éducation et collègues de notre lauréate, ainsi qu'aux membres de la famille de Mme Lassonde et à ses proches. La cérémonie d'aujourd'hui se déroulera comme suit. Nous accueillerons d'abord la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, pour le discours d'ouverture. Ce discours sera suivi d'une pièce interprétée par nos musiciens, que je remercie d'ailleurs pour leur présence. Mme Alexandrine Garceau et M. Nicolas Houde, nos musiciens livreront quelques prestations à quelques moments de la cérémonie. Notons au passage qu'ils sont tous deux de fiers diplômés de l'UQTR. Mme Garceau détient un baccalauréat en psychologie et un certificat en gestion des ressources humaines, tandis que M. Houde a complété son baccalauréat et son doctorat en psychologie. Alors, on peut les applaudir. Nous enchaînerons ensuite avec l'hommage destiné à notre lauréate et prononcé par le recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchet. Nous écouterons à nouveau les musiciens, puis nous procéderons à la remise protocolaire sur scène. Nous prendrons une troisième pause musicale et nous conclurons nos célébrations par la signature du livre d'or par la lauréate et certains dignitaires. Bien entendu, après la remise protocolaire, nous aurons aussi le plaisir d'entendre Mme Lassonde à l'occasion de son discours. Alors, à présent, j'ai l'honneur d'inviter la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, à venir prononcer le discours d'ouverture. À vous, Mme la présidente. Bon, ça reste pris dans nos boucles d'oreilles. Mme Pépin, présidente du conseil d'administration, M. le recteur Blanchet, chère Mary Lassonde, nouvelle docteure honoris causa, collègue de l'Université du Québec à Trois-Rivières, distingués invités, parents et amis, bien entendu. C'est vraiment avec un immense plaisir et un grand sentiment de fierté que je me joins à vous ce soir afin d'honorer une personne que je considère vraiment comme remarquable, Mme Mary Lassonde. Chère Maryse, vous allez me permettre de t'appeler Maryse, ce que je ne fais pas normalement, mais là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît. Cette rémonie de remise d'un doctorat d'honneur sous l'égide de l'Université du Québec à Trois-Rivières témoigne de la très grande estime, de l'admiration et de la reconnaissance que nous te portons et de l'importance que nous accordons dans la vie universitaire à un parcours aussi inspirant que le tien. Permettez-moi de vous rappeler rapidement les fondements de cette tradition. Dans le milieu universitaire, le doctorat honoris causa vise à reconnaître la part d'une personnalité qui s'est démarquée dans son milieu et qui généralement a un lien particulier avec l'Université. Cette personne peut provenir de n'importe quelle sphère d'activité. Ainsi, vous trouverez sur les listes d'honneur des universités tant d'anciens hauts dirigeants ayant marqué l'institution que des responsables d'entreprise, des hommes et des femmes politiques, des athlètes de haut niveau, des artistes, finalement des leaders de tous les milieux. En attribuant cet honneur, l'université met en valeur l'œuvre d'une personne qui a contribué à faire avancer de façon significative une institution, un champ d'activité, un domaine d'expertise, une cause sociale et très souvent tout cela à la fois. Par ce geste, l'université indique ses valeurs et ses idéaux à la société. Elle met de l'avant des modèles. À leur tour, ces nouveaux docteurs deviennent des ambassadeurs et de dignes représentants de l'excellence de l'institution. La remise de doctorat honoris causa remonte à la création des premières universités. L'enseignement universitaire, je vous le dis, vous le savez, s'est démocratisé depuis, mais par chance, nous avons conservé certains rites, dont cette tradition de reconnaître des personnes d'exception. Maryse, non seulement as-tu mené une carrière universitaire absolument exceptionnelle comme professeure, chercheuse et clinicienne. Tu as été reconnue à la fois ici au Québec, dans le reste du Canada et à l'étranger, comme en font foi tes nombreuses réalisations et reconnaissances obtenues au fil des ans. Tu as également servi dans l'administration publique dans des postes vraiment prestigieux, que ce soit au sein de la Société royale du Canada, à l'Ordre national du Québec, au Fonds recherche Québec et aujourd'hui au Conseil supérieur de l'éducation, pour ne nommer que ceux-là. Tu incarnes très certainement le modèle d'une femme scientifique accomplie, pour qui la rigueur, l'excellence et l'engagement sont des valeurs phares. À travers toi, chère Maryse, je crois que l'Université du Québec à Trois-Rivières a voulu nous rappeler deux grandes valeurs qui sont au cœur de son identité. Tout d'abord, la recherche constante du dépassement de soi, qui anime bien entendu les membres de la communauté universitaire de l'UQTR. Un dépassement de soi qui va de pair avec la poursuite du bien commun et l'intérêt collectif. Ensuite, l'ambition de réussir et de rayonner de par le monde. Ambition que l'UQTR s'est combinée avec un profond enracinement dans son milieu. Et à travers toi que nous honorons ce soir, l'UQTR reflète le modèle qu'elle incarne avec tant de rigueur. Une université dynamique, partenaire du développement de son milieu et qui s'illuste sur les scènes nationales et internationales. Maryse, nous sommes admiratifs de ton parcours exceptionnel et reconnaissants pour tes contributions importantes à l'avancement de la société québécoise. Reçois, je te prie, mes plus sincères félicitations. Je vous remercie à tous et à toutes et je nous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup Madame la Présidente. Écoutons à présent nos musiciens pour une première prestation. Je vous reviens immédiatement par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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